Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je suis en troisième année à l'InaSup. C'est une grande école publique de l'audiovisuel qui comporte 14 formations, du BTS au master. Moi, je suis en troisième année son et je dois vous laisser, j'ai un mixage. L'InaSup, c'est la maîtrise des différentes techniques de l'audiovisuel. C'est tous les équipements qui sont mis à notre disposition pour nous permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. C'est pouvoir être en entreprise et aussi à l'école pour aller savoir technique et pratique. Il y a 4 BTS métiers de l'audiovisuel, 2 en formation continue, gestion de production et technique des ingénieries et exploitations des équipements et 2 en alternance, métier du son et montage post-production. Il existe aussi d'autres formations en alternance, Bac plus 3, le diplôme Ina documentalisme multimédia, le diplôme Ina, ingénierie sonore et la licence professionnelle SAN, système audiovisuel numérique et il y a des masters de niveau Bac plus 5. C'est une école au sein d'une entreprise audiovisuelle et qui est adossée à un centre de formation professionnel. Les infrastructures techniques nous permettent de mettre tout un plateau à disposition de nos étudiants. Alors, t'en es où ? Bah Baptiste vient d'arriver, on peut commencer l'enregistrement. Tu nous entends ? Ouais. Tu pourrais nous faire un petit essai de voix, histoire qu'on puisse régler le gain du micro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça tourne, c'est quand tu veux Baptiste ? Vous êtes au cœur d'une école unique, InaSup, l'école de l'UNA. Vous êtes là où il faut. C'est bon, elle est bonne, merci. Et il y a plusieurs types d'enseignements, des enseignements généraux, anglais, culture audiovisuelle et des enseignements spécifiques à chaque option du BTS. Pour les formations en alternance, on est 4 semaines en formation et 4 semaines en entreprise. Donc ils sont vraiment dans un cas très professionnalisant et leur passage en entreprise est là pour les accompagner dans cette formation. Et on est en relation directe avec le milieu pour une insertion rapide dans le milieu professionnel, que ce soit en formation en alternance ou en formation continue. Le rôle des intervenants et des professeurs à InaSup, c'est d'accompagner les élèves dans leur projet. Notre boulot, nous, c'est de faire en sorte qu'ils aient du travail en sortant de leur formation. Pour intégrer un BTS audiovisuel, il faut être titulaire d'un bac, général ou technologique, en fonction de l'option que l'on choisit. Il y a beaucoup de demandes chaque année et il n'y a que 12 places par option. Donc la sélection se fait en deux phases, une première phase de dossier et une deuxième phase d'entretien. Et dans l'entretien professionnel, il y a aussi la motivation de la personne et le projet qu'il a et comment il veut aboutir. Je travaille pour une grande radio. Mon métier, en fait, c'est technicienne d'exploitation. Aujourd'hui, je suis de reportage, donc je travaille sur un véhicule technique. Donc c'est une voiture qui est équipée comme un vrai studio. On est censé répondre à la demande des journalistes, monter leur son, faire les directs. Il faut être débrouillard. Il faut un bon bagage technique pour pouvoir subvenir aux problèmes éventuels qui peuvent se poser sur le terrain ou même dans la voiture. Je suis technicien vidéo polyvalent dans une société de post-production. Je vais être amené à assister beaucoup de professionnels du monde de la post-production. Ça va être beaucoup de conseils sur les logiciels, sur la façon de procéder juste après le tournage. Beaucoup de tâches de maintenance. C'est un milieu qui avance à une vitesse folle. Ce qui est super avec ce métier, c'est qu'on est toujours en lien avec les nouvelles évolutions technologiques. Tous les métiers de l'Education sont en train d'être complètement chamboulés aujourd'hui. Quand on rentre au sein de l'INA en tant qu'étudiant, on peut revenir dans le cadre de formation professionnelle. Et l'INA couvre tous ces domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada